Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Desroches, je suis le chef de division adjoint de la division management de la sécurité numérique et mon chef de division qui devait présenter ça à deux voix a été retenu. Donc je vais assumer cette présentation, je suis très heureux d'être ici, on est très heureux de pouvoir présenter cette nouvelle approche. Et avant d'en dire un peu plus, puisque c'est l'essence même de la démarche, il est important pour nous, pour vous, comme vous le savez, de toujours revoir un œil sur l'état de la menace. Et ici on voit sur cette représentation qu'au fil du temps, on observe un accroissement de la menace, on observe des attaques de plus en plus sophistiquées avec des objectifs qui vont au début être gagner de l'argent, après continuer à gagner de l'argent, mais également, pourquoi pas, neutraliser une activité. Et on observe globalement, mais ça vous le savez tous, j'imagine, un accroissement de la sophistication des attaques, ainsi que le degré d'impact. Cette semaine d'ailleurs, je lisais la veille, puisqu'on reçoit une veille chaque jour, ce qui nous permet d'être au courant. Vous avez certainement entendu parler d'un groupe d'attaquants qui avait attaqué le site internet des Jeux olympiques d'hiver en 2018, en février 2018, avec des attaques relativement sophistiquées, parce que je peux vous dire que l'environnement du système d'information des JO était bien protégé. On les a retrouvés, ces attaquants, ils ont recommencé il y a quelques jours. Et alors, on a été intéressés de voir comment, en six mois, leur façon d'opérer avait évolué. Donc, on a retrouvé des choses un peu identiques, ce qu'on appelle, nous, des marquants, des traceurs, qui nous prouvent que le groupe d'attaquants derrière ça, donc qui surnomadesse, est bien le même. Mais on a été étonnés, avec des guillemets, de voir qu'en six mois, ce groupe d'attaquants avait été capable d'incorporer de nouveaux modes opératoires, c'est-à-dire techniques d'attaque, dans leur process d'attaque, ce qui veut dire qu'on a face à nous des groupes qui sont bien organisés, qui fonctionnent en mode projet aussi, pour développer les codes malicieux, et qui exploitent bien souvent des techniques de plus en plus sophistiquées. Et c'est dans ce contexte-là, nous, qu'on a développé la méthode EBIOS. Alors, on va parler d'anciens, de nouveaux paradigmes. En tout cas, on considère qu'il y a quelques années, alors, 2010, un peu avant, un peu après, on avait des systèmes d'information qui étaient relativement peu interconnectés. On avait un champ de la menace qui n'était pas si développé que ça. Pardon. Excuse-moi. Et une réglementation, un état de l'art peu mature. Et donc, comment sécuriser un système d'information ? On le sécurisait souvent avec une approche forteresse, c'est-à-dire qu'on, comme on dit vulgairement, on bouchait les trous au niveau du SI. Et puis, force est de constater, comme je le disais, qu'on est dans un environnement de bouleversement numérique, avec une prolifération des menaces, nous, on se rend compte que de plus en plus de profils d'attaquants ont accès à des technologies de plus en plus sophistiquées. Et donc, ces profils d'attaquants, qui ne sont pas forcément toujours des cadors en attaque informatique, ont accès à des technologies très complexes, très sophistiquées. Ce qui leur permet de mener des attaques relativement importantes, avec un risque de ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Quand vous utilisez une arme qui vous dépasse un peu, vous pouvez faire du mal ailleurs. Donc, nous avons ce bouleversement numérique, prolifération de la menace, mais en même temps, et ça c'est une bonne chose, on a l'état de l'art qui a évolué, on a la réglementation qui est mature, bref, on a des choses sur lesquelles on se base. Et l'essence même de la nouvelle méthode EBIOS, EBIOS Risk Manager, c'est de se baser sur ce constat. Alors, si on devait parler de carte d'identité de la méthode, EBIOS Risk Manager, c'est une méthode qui doit s'adresser, évidemment toujours au RSSI, mais également à ce qu'on pourrait appeler des risques managers, à des chefs de projet, des directeurs de projet. Et vous voyez, on souhaite offrir une compréhension au travers de cette méthode, une compréhension des risques numériques entre les décideurs et les opérationnels, et donc les métiers. Ça, c'est un enjeu qui existait peut-être déjà avec la précédente, mais en tout cas, l'enjeu qu'on souhaite inscrire, c'est que le risque numérique, et vos commentaires pourront être intéressants, mais le risque numérique doit s'ancrer dans la stratégie de l'organisme, que ce soit une entreprise, que ce soit, puisqu'on travaille beaucoup avec eux, avec les ministères. Et du coup, vous voyez, cette méthode-là, on souhaite qu'elle soit concrète, efficiente, convaincante, et collaborative. Alors derrière ces mots, je vais vous mettre quelques éléments concrets. Le concept phare de la méthode, il se résume dans ce triangle, dans cette pyramide. On estime, nous, côté agence, qu'il est inconcevable maintenant, d'autant plus maintenant, d'avoir un système d'information qui ne soit pas sécurisé avec un socle minimum. Vous voyez ? On considère que partir en randonnée, si on puis dire, c'est-à-dire connecter, mettre en œuvre un nouveau système d'information, c'est plus possible maintenant, si on ne l'a pas doté d'un minimum. Et ce minimum, c'est ce qu'on appelle, nous, le socle de sécurité. Et ce socle de sécurité, on l'obtient comment ? On l'obtient par conformité. Et ça, c'est un point important de la Debiose Risk Manager, c'est qu'on va trouver un équilibre entre une approche par conformité et une approche par scénario. Et le bas de la pyramide, les deux premiers étages, c'est bien une approche par conformité. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, par rapport à la nature de son système d'information, on va prendre les guides typiquement que l'ANSI peut proposer ou d'autres organismes. Par exemple, vous voulez travailler avec du Wi-Fi, vous pouvez trouver sur le site de l'agence un guide qui vous donne des recommandations pour sécuriser votre usage du Wi-Fi. Donc, vous avez un certain nombre d'états de l'art, de guides que vous allez pouvoir appliquer. À cela s'ajoutent des exigences qui peuvent être de nature purement réglementaire. Et donc, le rôle du Risk Manager, le rôle du RSSI, c'est déjà s'assurer que son SI va être doté de ce socle de sécurité et le tester. Et après, on va, et là on arrive à la pointe de la pyramide, c'est là qu'on va faire ensuite l'appréciation du risque. L'appréciation du risque, elle va avoir pour objet de se dire, bon, ok, j'ai sécurisé mon SI avec un niveau, un socle. Maintenant, compte tenu de la menace dans laquelle il se trouve, compte tenu des profils d'attaquants auxquels je vais avoir affaire, est-ce que ce socle est suffisant ? Et donc, dans les Bios Risk Manager, le cœur de l'analyse de risque n'a pas pour but de construire ce socle. Il a pour but de le malmener, vous voyez, de le mettre sur un ring face aux différents profils d'attaquants et modes opératoires qu'on estime pertinents pour voir si ce socle est suffisant. Et donc, on va scénariser. Après, sur la partie gauche, vous voyez qu'on met en évidence une échelle de sophistication des attaques sans que ce soit sûr à 100%, mais on estime que si vous avez un système d'information qui est protégé avec un socle qui tient la route, vous allez pouvoir faire face à un certain nombre d'attaques qui peuvent être des attaques de niveau de sophistication intermédiaire, mais normalement, ça devrait marcher. Pour ceux qui ont entendu parler de l'attaque, de la campagne d'attaque WannaCry il y a un peu plus d'un an, maintenant, qui était un rang songiciel avec un niveau de sophistication intermédiaire, mais large spectre, c'est-à-dire tout le monde était arrosé, ceux qui ont résisté, et il y en a eu beaucoup, c'est ceux qui, justement, avaient un maintien en condition de sécurité de leur SI, un socle qui tenait la route. L'attaque qui a eu lieu, qu'on appelle NotPetia, excusez-moi, c'est du jargon, vous pourrez me demander, par contre, c'est une attaque plus sophistiquée qui exploitait l'écosystème, et pour cela, pour y faire face, là, il fallait faire une appréciation des risques. Alors, à quoi ressemblent les Bios Risk Managers ? Les Bios Risk Managers, il y a trois temps. Le premier temps, qui est l'atelier 1, c'est celui où vous allez construire le socle de sécurité. C'est donc un moment où des personnes vont se regrouper du métier. Le décideur, un directeur de projet, des experts en cyber, vont se poser la question par rapport à mon SI, qu'est-ce que je dois faire pour le sécuriser, pour le mettre à l'état de l'air et réglementairement parlant. Donc, ce premier temps, il vise à monter en gamme, si besoin, le SI et l'organisation autour, pour, j'allais dire, être ceinture bleue de cyber, si j'ose dire. Le deuxième temps, c'est quand vous rentrez dans la boucle d'appréciation des risques, atelier 2, atelier 3, atelier 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier 2, atelier 3, atelier 4 ? On va mettre des lunettes, on va changer de lunettes, on va mettre celle de l'attaquant. Et ça, c'est un marqueur important des Bios Risk Managers, c'est qu'en se mettant à la place de l'attaquant, on ne va pas raisonner comme un défenseur, on va tenter de raisonner comme un attaquant. Et c'est dans cette phase-là qu'on va, comme vous le disiez, malmener ce socle pour voir s'il est suffisamment résistant. Dans l'appréciation des risques, on va s'intéresser aux sources de risques, à ce qu'elles veulent faire. On va également scénariser, mais comment pourrait-elle attaquer ? Et c'est résumé sur cette planche-là, vous voyez, qui est très concrète, qui montre qu'on a bien un ou plusieurs profils d'attaquants qui veulent réaliser un forfait, voilà, voler de l'information, détourner un usage, frauder, espionner. Et la question, ça va être de savoir, après, comment fait-il ? Alors, un des points importants, et du coup, qui traduit le fait qu'il va y avoir un point d'inflexion, c'est, pour pouvoir construire des scénarios d'attaque, il faut imaginer les modes opératoires des attaquants. Et donc, si vous n'intégrez pas dans l'analyse de risque, si vous n'intégrez pas une connaissance de la menace, ce qu'on appelle en bon français la threat intel, on aura du mal à le faire. L'idée dans les BIOS-RM, c'est d'avoir autour de la table des personnes qui connaissent l'état de la menace, ça peut être des personnes du renseignement, ça peut être des personnes d'une cellule d'intelligence économique, ça peut être également des entrants qui proviennent de bulletins d'information sur l'état de la menace. Parce que par ce biais, vous allez pouvoir identifier des modes opératoires type, des façons de procéder, et des finalités qui vont orienter l'analyse de risque. Donc ici, vous avez un exemple de catégories, des grandes catégories d'attaquants sur la gauche et d'objectivisés sur la droite, qui sont très génériques. Dans le guide de la méthode, c'est ce qui est proposé au niveau des fiches méthode. Vous pouvez imaginer qu'une entreprise qui peut travailler dans le domaine de la santé, une entreprise qui travaille dans le domaine des assurances, nous, on va l'encourager à ce qu'elle décline ces catégories génériques en des catégories qui sont particulièrement intéressantes pour elle. Typiquement, quand on travaille avec Europol, la police européenne, eux, le crime organisé, ils ont une taxonomie des catégories qui sont très très précises. Dans d'autres domaines, on a des catégories de fraudeurs. Voilà, quelqu'un qui veut frauder, qui va détourner des usages, qui va profiter de droits sur le SI pour en tirer un avantage. Gagner de l'argent, gagner un avantage. Donc ça, c'est important vraiment de valoriser la connaissance de la menace. Ensuite, un autre point vraiment important, et on souhaite vraiment insister, pour éviter justement ce qu'on peut appeler l'effet maginaux, c'est sécuriser un système. Maintenant, ça ne veut pas dire sécuriser le périmètre strict de mon système. On observe de plus en plus d'attaques où les attaquants ne se contentent pas d'essayer de rentrer dans le système d'information de la cible, de l'entreprise, de l'entité ministérielle. Non, elle va rentrer ou se positionner en passant par une partie prenant de l'écosystème. On parle souvent de supply chain. Ces attaquants-là vont, par exemple, se prépositionner au niveau du système d'information du prestataire de maintenance, qui, lui, est peut-être moins sécurisé. Et donc, vraiment, un point extrêmement important, et ce que la méthode EBIOS propose, c'est d'évaluer l'écosystème. L'évaluer pourquoi ? Pour ensuite le maîtriser. Et donc, le périmètre d'une analyse de risque EBIOS Risk Manager prend en compte ce qu'on va appeler les parties prenantes les plus critiques de votre système. Alors, un peu plus concrètement, vous voyez, nous, ce qu'on propose dans la méthode, c'est d'évaluer chaque partie prenante, les clients, les partenaires, les co-traitants, tout ce avec quoi vous faites du business, ce avec quoi vous travaillez, en termes d'exposition et de fiabilité. Donc, la question, c'est est-ce que moi, je suis fortement dépendant de cette partie prenante ? Quel est son degré d'accès dans mon SI ? Ah oui, elle assure la télémaintenance d'une certaine partie de mon SI. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, comme autre critère, c'est la fiabilité cyber. Mais au fait, cette partie prenante, elle a quand même accès d'une façon importante à mon SI, mais est-ce qu'elle-même se protège ? Parce que l'attaquant, il va faire ce qu'on appelle une attaque par rebond. Donc, vous voyez, l'approche EBIOS Risk Manager vise à construire une cartographie de menaces de l'écosystème et ensuite de prendre en compte les parties prenantes critiques dans l'évaluation des risques, c'est-à-dire de les prendre en compte dans les scénarios. Et donc, globalement, vous allez avoir une étude. Le but, ce n'est pas de pouvoir lire, c'est de vous montrer que l'étude, elle va pouvoir sortir des éléments qui permettent de prendre des décisions. On n'oublie pas que l'objectif, c'est bien de proposer à notre chef de projet, à notre décideur, des éléments qui lui permettent de prendre des décisions, de prioriser et de construire ensuite un plan d'amélioration continue de la sécurité. Parce qu'on sait bien qu'on travaille à budget objectif. Donc, la question, ça va être de se dire, mais qu'est-ce que je commence à sécuriser ? Est-ce qu'il vaut mieux que je sécurise l'accès physique à mon site ? Est-ce qu'il vaut mieux que je sécurise la partie administration de mon réseau ? Et donc, EBIOS Risk Manager permet de prioriser ses actions et de voir lesquelles sont les plus pertinentes. Pour terminer, un peu dans l'organisation. Donc, nous, cette méthode, on a mis à peu près... On a commencé il y a un an et demi avec le Club EBIOS. Le Club EBIOS, c'est un partenaire stratégique avec lequel on travaille. Et le Club EBIOS, c'est le partenaire, donc c'est une association qui est créée, qui est sous l'égide de l'ANSI et qui va animer cette communauté. Donc, concrètement, vous allez aller sur notre site Internet. Voilà, vous allez trouver, allez, relativement facilement les pages qui sont dédiées à EBIOS Risk Manager. Mais si vous avez des questions concrètes sur la méthode, vous allez vous adresser au Club EBIOS. Et on vous diffusera après coup les différentes adresses. Parce que l'idée, c'est pourquoi aussi on est venu vous voir, c'est que vous puissiez, quel que soit le rôle que vous avez dans l'organisation, quelle que soit l'implication que vous avez au niveau de l'usage d'ANSI, vous allez mettre en œuvre un certain nombre de choses. Que ce soit de se dire, il faut que je connaisse mon écosystème, c'est important, il faut que je connaisse la menace. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des traceurs en vous qui permettent d'avoir les bons réflexes. Et comme il a été dit au début, en effet, une méthode sans outils, ça paraît compliqué. Et donc l'ANSI a lancé un appel à candidature auprès d'éditeurs pour sortir des solutions logicielles qui instancieront la méthode EBIOS. Les premiers logiciels seront certainement disponibles fin juin avec un label à la clé. Fin janvier. Fin janvier. Merci. Exactement. Voilà, je peux m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on regroupe toutes les questions à la fin des quatre exposés. Merci. Vous pourrez, bien sûr, Vincent Deroche reste avec nous et répondra à vos questions. Juste en avance, il y a un site, sur le site de l'ANSI, il y a un guide très très intéressant sur EBIOS 2018. Ça, je vous recommande la lecture. C'est passionnant. Bravo, en tout cas. Et les fiches méthodes également. Merci. Je vais appeler Christophe Delcan. Juste prévenir qu'on a ramené quelques guides qui peuvent être retrouvés à l'entrée sur la table à l'entrée. Oui, il y a quelques guides à l'entrée également qui ont été déposés. Donc, n'hésitez pas en repartant à les récupérer. Donc, j'appelle Christophe Delcan qui va nous faire un état de la situation vu du côté assureur. Je n'ai pas pris la montre. Vous m'arrêtez ainsi si je ne l'ai pas, Jean. Je voulais tout d'abord commencer suite à la présentation précédente à remercier l'ANSI puisque nous avons la chance en France d'avoir une agence de lutte contre et de défense plutôt contre la cybersécurité qui est vraiment en pointe je dirais même à travers le monde. Grâce à elle, on a un niveau d'expérience et d'exigence qui est vraiment au niveau des États-Unis, d'Israël et surtout sur laquelle nous nous reposons nous assureurs dans un bon nombre de cas et notamment l'ANSI a été à l'origine et a structuré la loi de programmation 2014-2020 avec notamment la mise en place des fameux opérateurs d'importance vitale des OIV avec tous les droits et obligations associés en termes de cyber. Et à cette même époque, en anticipant justement nos amis européens qui ont plutôt suivi cette loi par la directive NIS, on a mis en place au sein de la FFA un groupe de travail dédié à l'analyse des risques cyber en début d'année 2015 et ce qui nous a permis effectivement de travailler la matière et dans un premier temps tout ce qui concernait les risques d'altération au système d'information dont ces deux, cette loi et cette directive traitent du sujet. La deuxième entité qui est effectivement en France à la pointe cette fois-ci de la protection des données est la CNIL. Alors ça remonte à beaucoup plus loin puisque c'est la première loi informatique et liberté remonte à 1978. Il y a eu un certain nombre d'évolutions bien évidemment depuis cette date mais également l'Europe a repris un certain nombre des fondamentaux de cette loi par le fameux RGPD que vous connaissez tous. J'ai mis 2016 parce qu'ils ont été publiés en 2016 mais ils ont été transcrits en droit national en mai 2018 et ce qui permet également nous assureurs de structurer plutôt cette fois-ci des normes ou un corpus lié à la prévention du risque de corruption des données. Alors même si quand on a commencé à travailler sur le sujet 2014-2015 on était sur vraiment quelque chose de nouveau de vraiment récent alors effectivement un certain nombre d'entre vous ont peut-être suivi le sujet aux Etats-Unis puisque ça remonte plutôt au début des années 2000 en France on était un peu encore loin de ces sujets donc on est reparti de fondamentaux vous êtes souscripteur vous êtes inspecteur je dirais que c'est la base de l'assurance et donc on a travaillé sur ces trois items en développant connaissance, prévision, prévention, protection la quantification la quantification des enjeux les garanties et surtout puisqu'on travaille aussi avec nos amis réassureurs la maîtrise des cumuls qui est l'élément clé aujourd'hui et qui est vraiment au centre de nombreux débats entre assureurs et réassureurs en plus c'est la période donc je vous en parlerai également un petit peu donc la première des travaux qu'on a réalisé est liée à la connaissance du risque donc pour cela on a noué un certain nombre de partenariats avec de nombreux organismes et un des premiers qui a été mis en place c'est avec l'Institut de recherche technologique système X qui est cofinancé par l'ANSI et par Airbus et qui est un lieu de rencontre de courtiers de réassureurs d'assureurs d'avocats d'actuaires de spécialistes en la matière qui nous ont permis ces travaux nous en sommes à la troisième année en fin de sa télé on espère qu'on puisse travailler de nouveau deux ans avec ses partenaires de traiter un premier tome qui est la maîtrise du risque cyber d'une manière très transversale on a travaillé pendant un an sur l'assurabilité des biens intangibles et enfin en ce moment on réalise un cas pratique vraiment un cas d'école sur la filière aéronautique pour voir tous les enjeux cyber associés à une attaque de risque cyber le deuxième point c'est qu'en parallèle au groupe de travail souscription on a lancé un groupe de travail dédié à la prévention des risques cyber qui a été lancé il y a 3-4 mois qui va se réunir pour la première fois au début d'année et donc qui traite tous les sujets cette fois-ci dédiés à la prévention on voulait le lancer plus tôt mais on n'avait pas de spécialistes dans les compagnies et les compagnies nous ont dédié un certain nombre de spécialistes que depuis 3-4 mois avec notamment un travail qu'on a fait avec le CNPP et la société Linéon qui est un outil automatisé d'exposition au risque cyber à destination des TPU-PME et également j'aurais dû commencer par là le cadre de l'intervention de la FFA et bien à destination des petites et moyennes entreprises on n'est pas focussé vers les grands comptes qui eux ont des moyens autres pour connaître le risque pour échanger avec les assureurs donc notre cœur de cible tous les travaux que je vous présente c'est vraiment principalement à destination des TPU-PME le point sur lequel je m'arrêterai un petit peu parce que l'ANSI et les pouvoirs publics on aime bien travailler avec eux parfois ils nous embêtent un petit peu et je tiens simplement à je m'arrête quelques instants sur ce texte qui a été publié alors maintenant les choses ont évolué mais en septembre 2016 dans le cadre d'un newsletter de la DGSI qui est quand même pointé du doigt sur la confidentialité des transferts entre clients et assureurs et ça effectivement quand on est souscripteur ou quand on indemnise le sinistre on a besoin parfois d'informations qui peuvent être des informations stratégiques mais voilà ça a été pointé du doigt comme quoi l'assureur pourrait être éventuellement source de fuite de données chez certains de la client donc à retenir et à avoir en tête quand on travaille les dossiers le deuxième point c'est la maîtrise et la couverture la maîtrise pardon des garanties et des cumuls là le point d'actualité ce sont les silent cover aujourd'hui on a travaillé il y a deux ans sur connaître et on a bâti une matrice qui croise à la fois effet générateur les aléas et toutes les couvertures pour comprendre le sujet une fois qu'on a compris le sujet on se dit et surtout c'est aussi avec nos amis rassureurs comment on évite les intersections entre traités dommages traités RC et où se nichent les risques cyber donc la problématique des silent cover si elle a été pointée du doigt il y a maintenant deux ans en Angleterre elle commence à monter elle commence ça fait six mois huit mois qu'on en parle la CPR travaille fortement sur le sujet l'IOPA a sorti une publication en août dernier qui également traite ce sujet et qui va même plus loin puisque l'IOPA a clairement indiqué qu'il réfléchissait à éventuellement créer une branche d'assurance nouvelle ils en sont au stade de l'investigation pour permettre effectivement de mieux quantifier de mieux analyser ce risque mais si on a travaillé sur les garanties on a aussi travaillé sur les exclusions alors on n'est pas du tout contrairement à nos amis allemands sur des clauses type loin de là notre idée la seule chose qu'on a voulu formaliser ça va être publié normalement à la fin du mois ou au début je ne sais pas s'il y a des rassureurs dans la salle mais plutôt une fois que les traités seront renouvelés on a travaillé sur des clauses RC des clauses dommages qui sont des clauses mises à la disposition bien évidemment du marché chaque compagnie d'assurance après les applique les applique pas les design comme ils veulent mais pour que ces exclusions soient formelles précises opposables aux clients les compagnies d'assurance en font ce qu'elles souhaitent mais au moins que les choses soient très claires on l'applique on est quasiment certain et là on a travaillé avec l'ANSI que le contrat RC ne jouera pas que le contrat dommage ne jouera pas non plus la quantification alors là je pourrais aller très vite sur le sujet parce que c'est voilà c'est ce qu'on a envoyé aux compagnies d'assurance il y a 6 mois c'est quasiment voilà la même chose qu'on a reçu de leur part très 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 peu d'information les seules informations et c'est des informations très simples c'est nombre de nombre de contrats cotisations nombre de sinistres charge de sinistre alors là on peut relativiser le sujet c'est quand on se tourne vers le marché américain puisque comme je vous l'ai dit on estime que le marché américain a vraiment c'est vraiment c'est vraiment développé à partir de 2003 le California j'ai plus en tête le nom exact enfin c'est une loi dans l'état de Californie qui est l'équivalent du RGPD qui a obligé les frais de notification mais on se rend compte et vous avez la National Association of Insurance Commissioners qui a publié et qui publie que depuis 2 ans donc ça n'a fait que 2 ans que l'état ou que l'équivalent de la CPR américain a une vision précise des chiffres RC donc je vous on a eu les chiffres 2016 2017-2018 et la publication date du mois d'août de cette année où en euros le marché américain est de 2 milliards 6 euros versus et je vous l'ai mis ça montre aussi le poids 490 milliards de property and casualty le marché dommage non-life aux Etats-Unis en France on est à 55 milliards si j'ai appliqué le même ratio qui est de 0,55% je pourrais être à peu près de 300 millions l'estimation mais vraiment à la louche très grossière serait de 60 millions la branche la plus faible suivie par la FFA c'est la branche mortalité du bétail qui fait 25 millions d'euros d'engagement voilà il faut relativiser entre toutes les informations tout le buzz qu'il y a sur la CBR ce qui est la réalité des chiffres si vous voulez aller un peu plus dans le détail vous avez ici tout le détail que nous fournit l'équivalent de l'OIAPA aux Etats-Unis et qui vraiment détaille sur les multilines sur les contrats cyber branche pure avec effectivement l'évolution des primes mais l'évolution qu'il faut relativiser parce que les périmètres ne sont pas les mêmes entre 2015 2016 et 2017 donc on se doit sur le point d'actualité c'est vraiment travailler sur la sinistralité et travailler sur les cotisations travailler sur les primes sur les sinistres ça ce sont les sinistres US que je vous présente et que vous aurez sur les planches et donc est-ce que et c'est le point d'actualité aujourd'hui nous on pousse quand on échange avec la CPR à l'OIAPA pour savoir si on irait jusqu'à un reporting spécifique dans le cas notamment des Etats Solvency 2 pour avoir cette vision précise parce que sans vision précise on sera infoutu de faire de modéliser le risque et de pouvoir derrière le tarifer au plus juste pour nos clients pardon un point important l'environnement juridique donc ça c'est pour votre information je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est vraiment être au plus près de l'évolution réglementaire et législative pour anticiper au mieux les sujets et il y a un point un autre point qui est d'actualité aujourd'hui les points d'actualité c'est est-ce que effectivement les frais de notification vont et le point sur les actions de groupe puisque les actions de groupe ça ne sera pas uniquement pour faire cesser la fuite mais ça sera également ça a été inscrit pour indemniser les plaignants est-ce que ça va booster les contrats de RC on attend de voir on n'a pas les chiffres donc c'est un peu gênant mais c'est un point important et le dernier point que vous avez peut-être en tête c'est quid de l'assurabilité des amendes et des rançons aujourd'hui le sujet des rançons est plus un sujet de compliance est-ce qu'on est certain quand on délivre cette garantie que l'argent ne va pas à Daesh puisque c'est le seul texte réglementaire qu'on a et qui a été publié par le Trésor si vous pouvez prouver cela il semble que ça peut être assurable quant aux amendes d'administration on devrait avoir très prochainement une publication de la CPR comme quoi ce n'est pas assurable les amendes ne sont pas assurables sur le territoire français et via nos amis anglais ça deviendra de plus en plus compliqué dernier point prévention et culture du risque on a un peu de publicité pour les différentes publications depuis ces trois dernières années de la FFA que vous pourrez retrouver en ligne mais surtout les points sur lesquels je souhaiterais insister aujourd'hui c'est le dernier point qui a été un peu évoqué c'est toute la problématique des normes et de la certification en incendie ça fait 60 ans qu'on se repose sur les certifications sur les normes APSAD NFPA ou autre en matière cyber on souhaite pouvoir s'adosser sur des normes s'adosser sur des certifications il en existe pour les OIV il commence à en exister pour les OSE on souhaite que ça descende en gamme et qu'il puisse y avoir une certification claire précise sur lequel effectivement les assureurs pourront délivrer plus sereinement leur couverture l'anticipation alors là je ne vous l'ai pas présenté mais il y a je dirais une petite fille de l'ANSI qui s'appelle le JPSIMA qui est un groupement d'intérêts public d'où le petit nom qu'il faudrait trouver qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr je vous incite à aller sur le site si vous ne le connaissez pas dont la FFA est partenaire depuis la création et qui développe des outils de prévention qui développe également un outil assez novateur qui met en relation les attaquants avec des prestataires de services dûment validés qui puissent répondre à l'attaque et donc l'idée que l'on a avec le JPSIMA c'est de développer un troisième pilier qui viendrait qui serait un peu l'observatoire du risque numérique qu'on a l'objectif de le bâtir en 2019 qui s'adosserait justement au premier pilier qui est la mise en relation entre les attaquants et les prestataires de services de consolider ces données de pouvoir les publier voir un peu plus si l'ANSI qui a une vision vraiment très fine des attaques puisse alimenter également cet observatoire donc on le verra et donc si je peux résumer voilà les principaux points à avoir en tête la quantification élément clé bien évidemment la gestion des silent cover et la maîtrise des cumuls la problématique des normes et de certification l'assurabilité ou j'aurais dû dire l'inassurabilité des amendes et enfin le dernier point l'observatoire du risque numérique mon temps est parfait merci beaucoup Christophe bravo après un rapide tour d'horizon de la situation dans le domaine de l'assurance ce que je vais demander c'est à Iris de bien vouloir nous faire un même tour d'horizon de ce qui se passe côté juridique et côté recours merci bonsoir déjà je vais essayer de voir changer de présentation voilà donc je vais essayer de relever le défi en un quart d'heure 20 minutes de vous résumer les aspects juridiques sur les responsabilités associées aux risques numériques c'est bien sûr un vaste sujet on a vu récemment les différents scandales qui sont passés par la presse comme comme Cambridge Analytica qui a utilisé des millions de données Facebook pour influencer les intentions de vote en assistant des personnes politiques par exemple la fermeture du site Google Plus etc. qui mettent évidemment en lumière toute la nécessité d'avoir une réglementation adaptée et des sanctions importantes sauf que toute la difficulté bien sûr que cela s'applique à tout type d'entreprise et pas uniquement au GAFA et cela pose effectivement un certain nombre de casse-têtes en termes de prévision mais des risques de responsabilité et de l'évaluation de ces risques-là. Donc d'un point de vue juridique les principaux textes qui sont intervenus cette année sont bien sûr le RGPD qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 qui est donc un texte qui est immédiatement applicable de la même manière dans tous les États membres de l'Union européenne mais qui laisse néanmoins un certain nombre de marge de manœuvre c'est pour ça que chaque État membre a en plus une loi nationale en France c'est donc la loi du 20 juin 2018 qui a modifié la loi informatique et liberté que vous connaissez depuis longtemps et qui précise donc certains points d'application qui ont été introduits en droit français et qui sont donc particuliers aux options qui ont été prises par le législateur français alors pour l'instant la lecture est un petit peu fastidieuse parce qu'en réalité il faut lire le RGPD plus les clauses enfin les dispositions de la loi française qui s'ajoutent au RGPD donc il est prévu qu'il y ait une version consolidée normalement dans les semaines à venir pour permettre une appréciation globale en fait des règles qui s'appliquent l'autre texte qui est important et qui a été évoqué tout à l'heure c'est la directive Nice qui s'adresse d'une part bien sûr à l'État c'est-à-dire aux services étatiques pour améliorer la coopération entre États contre les attaques cyber mais également aux opérateurs privés qui sont considérés comme les opérateurs de services essentiels ou les fournisseurs de services numériques et qui soit donc appliqué en plus une réglementation plus stricte et particulière avec des obligations de notification et des amendes particulières et la loi du 26 février 2018 qui a cette fois-ci transposé cette directive en droit français alors pour aller vite pour comprendre quelles sont les responsabilités il faut bien sûr d'abord comprendre quelles sont les obligations il y a pour rappeler les grands principes le RGPD évidemment la logique c'est celle de la responsabilisation des acteurs donc on est passé d'un système de déclaration systématique préalable etc à une logique où c'est à chaque société elle-même de mettre en place ces règles de vérifier qu'elle est conforme dès la conception du produit tout au long de celle-ci c'est les grands principes de privacy by default notamment qui sont applicables et privacy by design il y a la difficulté pour les entreprises qui veulent concrètement mettre en place tout cela que c'est un droit assez souple c'est à dire qu'on connaît l'objectif il faut que les mesures techniques et organisationnelles sont appropriées pour garantir la sécurité du traitement des données personnelles mais comment traduire tout cela en pratique ce n'est pas forcément très évident et c'est pour cela que les différents outils qui sont mis en place sont certainement d'une grande aide pour les entreprises ce que vous avez certainement également enregistré et dont on ne va pas parler davantage parce que ce n'est pas une logique de responsabilité au sens de responsabilité civile mais ce sont les sanctions accrues qui ont été bien sûr introduites par le RGPD qui sont très importantes par rapport à ce qu'on connaissait avant parce qu'on peut aller jusqu'à 20 millions d'euros aux 4% des chiffres d'affaires annuels mondiaux qui peuvent être du coup prononcés à titre d'amende par la CNIL mais on a d'autres sanctions aussi qu'il faut rappeler qui s'appliquent la directive NIS prévoit des amendes pour les dirigeants des opérateurs de services essentiels les FSN il y a également le risque pénal puisque nous avons tout un volet du code pénal qui prévoit des peines de prison et également des amendes qui peuvent être imputées et aux personnes morales et aux personnes physiques en cas de non-respect de certaines dispositions de la loi informatique et liberté et enfin l'action de groupe on vient de l'évoquer tout à l'heure ce n'est pas une sanction mais ça pourrait le devenir de manière indirecte parce qu'effectivement la loi du 20 juin 2018 a étendu le champ d'application des actions de groupe là où avant on n'avait que la possibilité de demander une cessation du traitement non conforme aujourd'hui l'action de groupe permet justement d'obtenir la réparation des dommages matériels et moraux et donc ça peut potentiellement donner effectivement certains essors à ce type d'action de groupe une première vient d'être lancée au début du mois et bien sûr vous imaginez que si vous avez des personnes physiques qui demandent un préjudice moral de 1000 euros par personne physique quand ce sont des actions individuelles ce n'est pas forcément très important mais quand vous en avez tout d'un coup 15 000 qui se réunissent dans une action de groupe ça ne fait pas tout à fait le même effet alors là c'est le premier retour d'expérience de l'ACNIL qui est accessible sur le site mais c'est assez intéressant parce qu'on voit elle indique qu'il y a eu environ 70% d'augmentation des plaintes depuis l'entrée en vigueur du RGPD dont 742 notifications dont 65% dues à des actes de malveillance externes donc des vols de données notamment et puis quand même 15% dues à des erreurs humaines internes donc ça reste assez important donc d'où la nécessité effectivement de sensibiliser les employés et à la sécurité des données en interne donc là si on aborde les aspects plus juridiques maintenant concrètement les obligations en amont pour les rappeler d'un point de vue juridique il y a effectivement l'obligation d'informer les personnes concernées de ce que vous allez procéder au traitement des données ça c'est relativement ancien maintenant même si ça a été un petit peu modifié par le RGPD mais ce qui est nouveau dans le RGPD c'est qu'il est expressément prévu que ça s'applique également lorsque vous recueillez ces données là par l'intermédiaire d'une personne morale donc très souvent vous en tant que société ou en tant qu'assureur vous allez avoir un co-contractant qui est lui-même une personne morale et avant il y avait un peu tendance à penser que lorsque c'était lui qui transmettait les données personnelles de son personnel notamment pour l'exécution du contrat ou autre et bien c'était à lui de s'assurer qu'il se conformait à la loi informatique et liberté et bien aujourd'hui lorsque vous recueillez ces données là vous devez quand même procéder à une information de la personne physique sauf certaines exceptions notamment quand elle dispose déjà de ces informations ou lorsque c'est comme enfin c'est disproportionné comme comme mesure à mettre en place mais c'est quand même important de l'avoir en tête parce que ça nécessite de mettre en place justement l'outil et d'avoir le réflexe de procéder à cette information là ensuite il faut déterminer si le traitement illicite là vous avez les trois cas que vous connaissez certainement il y a soit le consentement express de la personne concernée soit c'est un traitement nécessaire à la mise en place ou l'exécution d'un contrat avec la personne concernée ce qui va être très souvent évidemment invoqué lorsqu'il s'agit d'exécuter un contrat commercial ou un contrat d'assurance il y a les intérêts légitimes qui peuvent aussi servir de base légale classiquement le risque de fraude où on va effectivement considérer que vous n'avez pas informé la personne que vous soupçonnez de frauder de ce que vous allez traiter ces données personnelles ensuite nouveauté aussi dans le RGPD est très important aussi ça concerne beaucoup d'assureurs beaucoup de courtiers c'est la mise en place des contrats entre le responsable de traitement et le sous-traitant alors sous-traitant bien sûr c'est au sens du RGPD c'est pas le sous-traitant industriel c'est donc celui qui traite des données sur instruction du responsable de traitement et le responsable du traitement c'est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement et on a très souvent le cas maintenant où se posent ces questions là notamment dans les conventions de délégation de gestion où on va avoir des intermédiaires qui vont traiter des données à la demande de l'assureur mais qui en même temps vont recueillir eux-mêmes les données dans le cadre de leur propre activité donc il peut y avoir des cas où finalement des intervenants sont en même temps responsables de traitement et sous-traitants ou alors vous pouvez être co-responsable également donc là il y a un régime juridique qui est un petit peu différent selon la qualification et le rôle de chacun et le RGPD prévoit maintenant tout un tas de clauses à mettre en place effectivement enfin des critères à mettre en place dans des contrats avec les sous-traitants et la CNIL a effectivement publié des clauses type qui peuvent aider mais la mise en pratique est parfois un petit peu épineuse voilà ensuite il y a la détermination de la durée de stockage des données qui ne doit pas être plus longue que nécessaire là il faut notamment tenir compte des délais de prescription et puis enfin on a également un sujet qui est celui de la transfert des données vers les pays tiers là ça va être à nouveau d'actualité avec le Brexit probablement parce que si la Grande-Bretagne sort sans accord particulier sur ce point de l'Union Européenne elle va devenir un pays tiers et donc il va falloir s'assurer que vous pouvez transférer des données en Grande-Bretagne alors il est possible qu'il y ait une décision d'adéquation du niveau de protection par la Commission Européenne mais ça peut aussi être le cas au début et ne plus l'être dans les années à venir si jamais le Royaume-Uni ensuite change sa législation là aussi il y a différentes mesures qui sont possibles on peut prévoir adopter des clauses type on peut faire des règles intra-groupes on peut également demander le consentement enfin il y a certaines possibilités évidemment de sécuriser ce transfert là mais il faut avoir à l'esprit que ça ne va pas être automatique dans ce cas là alors vous constatez une violation justement des données personnelles dans votre entreprise qu'est-ce qui se passe vous avez maintenant un délai de 72 heures donc c'est extrêmement court pour notifier à la CNIL cette violation là sauf si celle-ci n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques vous avez également l'obligation d'informer les personnes concernées par ces violations là sauf si cela suppose des efforts disproportionnés et dans ce cas là vous pouvez faire une communication publique que la plupart du temps vous n'allez pas avoir très envie de faire donc là aussi je vous conseille de peut-être avoir un peu des schématiques par rapport à vos propres risques évalués avant que vous ayez ce cas qui se présente parce qu'ensuite il va falloir très vite décider si vous notifiez ou pas et à qui vous notifiez si vous considérez qu'il n'y a pas de risque élevé il faut néanmoins le consigner dans un cahier interne c'est en tout cas conseillé mais la CNIL clairement incite à procéder à une notification et considère que si on notifie elle va accompagner les entreprises à faire face justement à cette violation là si en revanche on notifie pas là elle est plutôt dans une logique répressive en tout cas c'est ce qu'elle dit et donc c'est certainement une incitation à procéder à une notification il y a un peu des lignes directrices pour voir dans quel cas vous êtes dans un cas qui est susceptible d'engendrer en risque pour les droits et libertés des personnes physiques c'est évidemment pas forcément facile à mesurer par exemple quand vous avez un problème d'accès à des données qui sont plus accessibles en raison d'une attaque cyber vous avez certainement l'obligation de notifier à la CNIL mais vous pouvez ne pas notifier aux personnes concernées lorsque vous réussissez à restaurer les données assez rapidement parce qu'il n'y aura pas de perte de données et pas vraiment de violation en long terme des données mais c'est vraiment du coup une appréciation au cas par cas selon les risques et selon le cas qui se présente Un mot sur la directive NIS effectivement sur ce sujet là c'est qu'il y a une obligation de notification sans délai à l'INSI en plus pour les personnes qui sont concernées par cette directive et si on n'y procède pas on risque d'amende personnelle pour le dirigeant de l'entreprise donc ça se rajoute évidemment aux obligations donc il y a notification à l'INSI notification à la CNIL et notification éventuellement aux autorités de contrôle qui peuvent également avoir compétences je vais passer un peu vite parce qu'on en a déjà parlé sur les différents types de dommages c'est pareil pour savoir finalement quelles sont les responsabilités c'est important de savoir quand on veut apprécier le risque de voir quels sont les types de préjudices qui peuvent en résulter mais les conditions en tant que telles qui sont prévues du coup par le RGPD aujourd'hui c'est que la responsabilité du responsable du traitement peut être recherchée lorsque le traitement est effectué en violation du RGPD et du coup on voit toute l'étendue de ce qu'on a résumé en quelques mots tout à l'heure mais finalement il faut respecter toutes ces règles-là tout ce droit souple pour être en conformité avec le RGPD sinon on engage potentiellement sa responsabilité il y a en plus un renversement de la charge de la preuve donc ce qui rend une action en responsabilité sur le fondement du RGPD plus intéressante qu'en droit commun puisque c'est au responsable du traitement de démontrer que la violation ne lui est pas imputable c'est-à-dire qu'il a été qu'il a agi en conformité avec le RGPD et c'est là où c'est extrêmement important de documenter tout ce qu'on fait en interne d'avoir un cahier de suivi en registre qui permet du coup de démontrer les mesures qui ont été prises en interne pareil pour le responsable du sous-traitant là aussi présomption de responsabilité un peu plus étroite parce que lui sa responsabilité ne peut être recherchée que s'il n'a pas respecté les obligations qui lui incombe selon le RGPD qui sont donc plus limitées ou alors les instructions licites du responsable du traitement ou qu'il a agi contrairement à celle-ci et là j'insiste sur les clauses de responsabilité dans les contrats parce que c'est très important du coup de délimiter les responsabilités de chacun et de prévoir ça rejoint aussi le débat sur l'assurabilité de l'amende de savoir ce qu'on peut finalement basculer sur l'un ou l'autre en fonction des qualités de responsabilité de sous-traitant de responsable ou de sous-traitant effectivement des données Merci beaucoup Iris face le panorama vous l'avez compris l'actualité est très riche dans tous les domaines alors pour conclure les interventions formelles du moins avant de vous passer le micro pour poser des questions c'est Patrick Pouillot qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir alors Patrick il a un parcours un peu atypique puisqu'il a été successivement courtier assureur et assureur et que là il est dans la porte des étoiles consulteur et il est dans la porte des étoiles en plein transfert entre le job de réassureur et puis celui de client maintenant côté de l'autre côté de la barrière merci d'être avec nous ce soir bonsoir à toutes et à tous j'ai combien de temps Jean ? j'ai le temps nécessaire ? j'ai 15 minutes ? ouais super donc petit préambule avant de parler du cyber enfin du risque digital je vous dirai pourquoi j'appelle ça le risque digital donc j'interviens pas ce soir en tant que représentant de Municré puisque j'ai quitté Municré il y a 15 jours où j'étais responsable de la souscription cyber pour le marché français et DPO France et j'interviens pas pour BNP Paribas puisque je serai dans 15 jours DPO groupe de BNP Paribas factoring donc voilà je suis un peu entre deux chaises dans les étoiles comme dirait Jean pour autant j'ai le privilège de conclure ce soir parce que j'ai un parcours assez atypique j'en l'ai dit dans le monde de l'assurance de l'information parce que je fais ça depuis 22 ans donc j'ai commencé au siècle dernier c'est une barbe blanche et j'ai eu la chance de voir absolument toutes les grandes évolutions technologiques réglementaires sur ces 20 dernières années et j'ai donc accompagné le monde de l'assurance dans différents métiers pour essayer de faire de rendre cette donnée assurable on se bat encore et je pense que ce qui a été dit par les trois précédents intervenants démontre bien qu'on est au début de l'aventure et pas vraiment au milieu ceci étant dit donc j'appuie sur le bouton voilà donc je démarre assez rapidement pour vous dire que dans le monde de l'assurance l'assurance n'a pas forcément une connotation très innovante et donc voir dans le monde de l'assurance une nouvelle niche d'activité c'est quand même quelque chose d'assez rare dans le monde de l'assurance dans la formation en particulier j'ai eu la chance d'en voir trois dans ma courte vie donc j'ai identifié trois périodes donc mon propos c'est de savoir d'où on vient et essayer d'imaginer d'où on va où on va pardon donc d'où on vient trois périodes un peu innovantes dans le monde de l'assurance avec trois niches finalement d'activité qui ont émergé à partir des années 80 autour de l'information ou de l'usage qu'on fait de l'information à des fins parfois malveillantes ou d'origine accidentelle donc la fraude informatique quand les grands serveurs ont équipé les grandes banques et les grands assureurs il y a 30 ans 40 ans ça coûtait une fortune de remplacer un serveur on s'intéressait assez peu finalement du contenu des ordinateurs jusqu'au moment où il a fallu gérer les opérations financières à partir d'ordinateurs on s'est rendu compte que l'information qui était dedans devenait un peu stratégique donc il a fallu que le monde de l'assurance s'adapte pour essayer de comprendre ce qu'était le contenu d'un ordinateur et comment on pouvait finalement manipuler l'information pour en tirer un gain ou un bénéfice donc c'était la fraude informatique les mandataires sociaux c'est pareil donc on est sur la deuxième période des années 90-2000 où là on découvre finalement que les décisions de gestion des dirigeants d'entreprise notamment au travers des migrations de systèmes d'information par exemple j'ai eu l'occasion d'en assurer plusieurs dans ma vie des migrations donc de grands systèmes informatiques génèrent des risques qui mettent en cause potentiellement la responsabilité des dirigeants et donc là la matière d'information ou le système d'information dans son ensemble au travers des décisions qui sont prises génère des risques et génère des besoins de financement et l'assureur s'est intéressé à ça évidemment pour essayer de trouver des solutions adaptées et le troisième c'est notre actualité c'est l'atteinte à l'information donc le RGPD etc tout ça un fondement juridique donc il risque d'un peu parler au travers de la loi Godfrey enfin le code pénal qui s'est enrichi de tout un tas d'infractions et de sanctions pénales au travers des intrusions dans les systèmes d'information du maintien abusif dans les systèmes d'information 323 1 à 7 du code pénal pour ceux que ça intéresse donc la loi en fait a accompagné cette transition informatique en créant des sanctions on l'a vu au travers des mandataires sociaux et des dirigeants d'entreprises avec des contraintes autour de Sarban-Oxley et il fallait absolument qu'il y ait des règles de conformité qui soient mises en place et donc les dirigeants étaient sous contrainte de gérer leurs entreprises à des niveaux de sécurité et notamment des systèmes d'information adaptés et puis à total d'informations on en a parlé tout à l'heure ce sont toutes les méthodologies qui existent et notamment celles qui arrivent aujourd'hui et BIOS ce risk manager qui est à mes yeux essentiel et presque vital on a un socle un socle juridique informatique et liberté RGPD aujourd'hui mais bien d'autres qui permettent de contrôler quelque part les contraintes de sécurité du système d'information alors après l'approche parce qu'il faut bien avoir une approche particulière chaque domaine donc soit la fraude de la DNO ou le risque lié au système d'information les approches s'appuient sur des règles internes donc PSSI politique sécurité et système d'information pour la fraude il a fallu organiser en fait des activités pour intégrer les notions de dématérialisation de l'information dans les processus bancaires processus de transfert de fonds processus de je ne sais quoi comptable etc sous la partie SOX par exemple on a vu l'émergence de sociétés d'audit de notation le rôle de la régulation pour des règles de conformité et puis atteinte au système d'information on est dans des règles un peu plus je dirais un peu plus aériennes de règles de gouvernance de la sécurité on ne va pas s'intéresser à l'existence ou pas d'un antivirus dans un système on va s'intéresser à la façon de gérer l'antivirus dans une organisation vous allez comprendre au fil du temps pourquoi je développe en parallèle ces trois ces trois ces trois périodes intéressantes sur le plan méthodologique c'est pareil quand on doit s'intéresser à la notion de contrôle ou de sécurité de l'information dans les systèmes que ce soit par la faune informatique une décision de gestion ou simplement le traitement de l'information la protection de la donnée dans les systèmes on a des référentiels donc vous voyez quand la fraude informatique est arrivée dans les années 80 il a fallu inventer une méthodologie les assureurs se sont intéressés à une méthodologie méthodologie Marion inventée par le Clusif qui permettait d'adresser des problématiques de sécurité et pour l'assureur de pouvoir finalement comprendre ce qu'était un risque informatique dans un système pour mieux l'adresser et mieux le financer donc on a inventé des méthodologies particulières au travers du risque de fraude informatique pour pouvoir mieux l'adresser quand on a découvert qu'un dirigeant d'entreprise pouvait être responsable sur ses fonds propres des fautes de gestion des décisions malheureuses qu'il pouvait prendre l'assureur a vu une nouvelle niche et se dit je dois comprendre comment l'information financière qui est disponible peut être analysée de telle manière que je puisse assurer finalement ce mandataire social et donc l'assureur a créé ou a appris à analyser un bilan à analyser un compte de résultat à parcourir des PV de conseils d'administration pour essayer d'identifier si la gouvernance était bonne si la gestion était bonne savoir si c'est assurable ou pas pour les méthodes on a ISO 27000 on a Nice on a Nice aux US on a plein de trucs mais voilà on a un référentiel donc à chaque fois quand l'assureur doit s'intéresser à un domaine nouveau il essaye de construire quelque chose de manière à s'adapter apprendre et pouvoir proposer une solution financière qui colle à la problématique après ça devient plus compliqué c'est-à-dire quand on a planté un peu ce décor qu'on se dit qu'on essaye d'apprendre qu'on essaye d'avancer et j'ai eu la chance de traverser ces trois grandes étapes dans ma vie professionnelle on voit qu'au niveau du risque lui-même pour la dernière période on a un problème quand on regarde la fraude informatique le risque est décroissant au fur et à mesure que la PSSI s'implémente et se met en oeuvre pour les mandataires sociaux c'est pareil le risque il est décroissant en plus on peut le mutualiser puisqu'on a des risques qui sont plutôt indépendants les uns des autres on ne peut pas imaginer que 10 000 chefs d'entreprise seront mis en cause d'une seule voie pour un événement particulier dans le cyber c'est un peu différent quand même parce qu'en fait on a un risque qui n'est pas mutualisable du tout et le risque est croissant on en a parlé déjà donc on se retrouve confronté à quelque chose qui ne peut pas forcément être adressé de la même manière que la fraude ou que la responsabilité des mandataires sociaux donc déjà sur le plan risque si on prend l'objet risque en tant que tel on est confronté à un risque croissant non mutualisable alors il faut essayer de le comprendre ce risque du coup en fraude on était sur une branche de dommages en mandataires sociaux on était sur de l'ARC pas de bol pour le cyber on est sur du dommage et de l'ARC alors Christophe on a un peu parlé tout à l'heure c'est vrai qu'on n'a pas une ligne de business aujourd'hui dans l'assurance qui permette d'adresser globalement le cyber pour ce qu'il est et couvrir globalement et de manière un peu ou avec une volonté d'exhaustivité le risque de cybercriminalité finalement oblige à adresser deux branches d'activité différentes dont les compagnies d'assurance et les départements différents c'est les traités de réassurance différents donc vous imaginez en interne quand on s'arrête à tel ou tel assureur dans la place pour dire je voudrais couvrir le cyber il y a des solutions package mais in fine c'est quand même deux approches de lignes d'activité d'assurance très différentes après on a la tarification merci Christophe pour l'introduction effectivement c'est un sujet très lourd chez les assureurs et les réassureurs parce que l'actuaire qui vous parle a beaucoup souffert de ne pas pouvoir utiliser des données de manière à modéliser les risques alors j'ai essayé j'ai inventé des trucs façon trifon tournesol ça marchait par le pur jeu du hasard mais on manque énormément de données dans le monde de l'assurance pour pouvoir essayer de modéliser il y a un besoin absolu de modéliser mais il y a actuellement des sinistres qui ne sont pas forcément représentatifs de ce qu'on devrait redouter donc ce qui se passe au niveau de tarification c'est très simple je disais que pour la fraude on a essayé de comprendre on a tarifé le risque à hauteur de l'enjeu puis le marché devenu concurrentiel les prix ont baissé le risque s'est mutualisé finalement aujourd'hui en fraude informatique toutes les grandes entreprises de la place plutôt dans le tertiaire ont des contrats d'assurance contre la fraude informatique et c'est plutôt en centaines de millions d'euros il y a 30 ans il fallait mettre des clauses de confidentialité dans les contrats parce qu'aucune banque de la place voulait absolument admettre qu'elle avait un contrat d'assurance contre la fraude puisque être assuré contre la fraude c'était avouer sa propre incapacité à être totalement protégé contre le détournement pareil en mandataires sociaux c'était cher au départ puisqu'on avait arrivé ce risque là depuis les US et on sait tous qu'aux US c'est d'abord un marché d'avocat avant d'être un marché d'indemnisation donc ça coûtait très cher et puis ça s'est mutualisé et puis c'est devenu moins cher aujourd'hui les tarifs pour la responsabilité d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux c'est indécent de faiblesse c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour quelques centaines de millions d'euros c'est très concurrentiel et finalement c'est très rentable pour tout le monde et tout le monde est content pour le cyber ce qu'on voit et ce que j'ai vu moi sur les 20 dernières années c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'on a vu une opportunité commerciale finalement les assurants ont essayé de saisir cette nouvelle niche parce que c'est un futur enfin tout le monde sait aujourd'hui que le patrimoine informationnel pour n'importe quelle boîte c'est une mine d'or absolue et qu'il faut protéger ce patrimoine sauf que quand on a du mal à avoir des modèles de sinistre et des modèles de tarification et qu'on veut vraiment saisir cette opportunité et bien c'est pas cher et donc du coup le c'est pas cher n'a aucun rapport avec les primes d'assurance qui devraient être collectées pour affronter des problématiques type Notpetia type WannaCry et type bien d'autres et enfin le référencier d'assurance alors pour essayer de comprendre tout ça pour la fraude et pour la DNO c'était des questionnaires je sais qu'il y a des courtiers dans la salle peut-être dans la salle derrière il y a des assureurs aussi on a tous horreur des questionnaires et puis on va pas demander au crédit agricole s'il a un antivirus il faut être sérieux donc pour le cyber on organise des réunions de marché et je vous laisse apprécier la valeur ajoutée d'une réunion de marché de deux heures face à un Saint-Gobain pour lui demander dans quel état est sa sécurité informatique en deux heures on n'apprend pas grand chose donc pour résumer cette diapo on en est là aujourd'hui c'est à dire qu'on a vu arriver cette niche cyber que je préfère appeler risque digital juste pour l'instant sur mon propos cyber versus digital quand la foudre tombe sur un data center c'est pas du cyber en esprit c'est pas de la cybercriminalité c'est un dommage accidentel d'origine électrique électrique ou électrostatique donc on n'est pas dans le cybercrime c'est un risque digital on atteint on atteint une information numérique donc je disais on en est là c'est à dire qu'on a besoin de comprendre on a besoin d'apprendre et on est un petit peu démuni pour essayer de mettre un prix un prix de risque sur la valeur sur la valeur information et donc du coup les contrats qui sont proposés sont malheureusement des contrats un petit peu génériques et qui font qu'on essaie de répondre de façon comment je peux dire ça sans être méchant de façon neutre enfin de façon générique encore une fois de façon globale et unique à une problématique qui est une problématique spécifique c'est à dire les risques de Saint-Gobain ne sont pas les risques de Renault ils ont tous les deux pris One-A-Cry de manière différente pour autant le contrat d'assurance qui est en face s'il y en a un ne doit pas adresser la même problématique métier voilà et pour autant aujourd'hui le marché a à peu près la même offre d'assurance en package alors ceci étant dit où on va parce que c'est bien beau tout ça c'est pas très c'est pas très très flatteur ce que je présente même s'il y a un très fort potentiel alors où on va d'abord il va falloir apprendre et évaluer le risque mais quand je dis évaluer le risque c'est oublier la contrainte tarifaire c'est-à-dire d'être vraiment vendeur d'un contrat d'assurance pour essayer de promouvoir des garanties à hauteur des enjeux donc il faut un référentiel un référentiel ça fait plus de 20 ans que j'essaye d'avoir un référentiel j'ai pratiqué de l'ISO 27 ces dernières années j'ai pratiqué Marion c'était extraordinaire 600 questions il faut un référentiel de place qui mettra vraiment sur une même longueur d'onde l'assureur le courtier le réassureur le consultant que chacun parle le même langage sur les 20 dernières années j'ai pas trouvé on essayait avec SystemX de définir un langage commun on a eu des débats très très intéressants Christophe on parlait tout à l'heure dans cet atelier qui a débuté en 2016 sur la définition d'un vocabulaire commun c'était une belle approche mais dans la partie analyse de risque on a encore besoin de parler un langage commun et je pense qu'EBIOS va y répondre et je souhaite sincèrement que ça marche l'approche tarifaire j'en ai parlé alors les contrats là aussi j'en ai dit quelques mots lisez vos contrats faites moi plaisir lisez vos contrats dans ces contrats d'assurance qui sont encore une fois des agrégations de couverture d'hommages RC il y a des définitions qui vont pas il y a des exclusions qui vont pas c'est à dire que l'opportunité qui a été saisie par beaucoup d'assureurs de la place c'est une démarche nette soyons clairs c'est pas malveillant c'est pas c'est pas essayer de vendre de la fumée à des gens qui ont besoin de couverture il y a une véritable volonté de couvrir un risque au travers d'une opportunité qui est une nouvelle niche d'assurance pour autant quand on fait abstraction donc de cette opportunité on a des risques à couvrir au travers d'un contrat qui doit être clair et qui doit adresser des problématiques et exclure d'autres problématiques il y a des trucs moi qui m'interpellent depuis 10 ans j'ai lutté pendant 10 ans et j'ai renoncé la preuve c'est que je rejoins BNP Paribas je quitte le monde de l'assurance non pas par dépit mais par enjeu mais soyons clairs quand un assureur propose par exemple la garantie globale de toute forme d'atteinte à la propriété intellectuelle suite à une atteinte aux données il faut quand même se poser la question à un moment donné de ce qu'on veut financer comme risque alors peut-être que l'intention est de prendre le code de la propriété intellectuelle qui je vous rappelle est coupé en deux propriété industrielle et tout ce qui est littéraire et artistique on prend tout ça on dit voilà tout ce qui peut taper dans le code je le couvre dès lors que ça a une cause accidentelle, malveillante ou erreur humaine si c'est la volonté magnifique mais à ce moment là le prix d'assurance doit coller à la problématique et là ce qu'on voit c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'on met en paquets des choses que personne maîtrise et qui font que demain s'il y a une atteinte en propriété intellectuelle sur un vol de brevet un vol de licence une usurpation de je ne sais quoi et qui fait qu'on met en cause un laboratoire pharmaceutique sur une molécule qui devait être lancée qui n'est pas lancée que c'est machin qui a piqué le truc à bidule on s'en sortira jamais et l'assureur ne pourra pas jouer son rôle de grand argentier c'est déjà difficile de comprendre les risques alors si en plus on doit essayer de débattre au moment du sinistre sur garantie due ou garantie pas due c'est pas notre métier du tout donc les contrats il faut les lire à la fois dans les définitions qu'est-ce qu'on veut couvrir et dans les exclusions qu'est-ce qu'on ne veut pas couvrir je prendrais juste un autre exemple pour illustrer mon propos pour ne pas être trop méchant ou trop direct l'infogérance est partout aujourd'hui tout le monde infogère son information que ce soit un site internet ou que ce soit vraiment un data center qui exploite 100% d'un système d'information d'une entreprise prenez le groupe Essilor il est externalisé à 100% le système d'information des Essilor c'est pas Essilor qui le pilote c'est un tiers la gouvernance de la sécurité pour Essilor c'est quelque chose de pointu qui n'est pas je dirais comparable à la maîtrise du risque qu'Essilor pourrait avoir sur son système d'information dès lors qu'Essilor avait les mains dans le moteur et avait ses propres data centers si on parle d'infogérance si on parle de financement du risque d'indisponibilité du système d'information suite à une atteinte ou simplement un dommage accidentel il faut bien comprendre que la définition du système d'information est un élément essentiel du contrat d'assurance quel est le périmètre que l'on veut assurer est-ce qu'on doit déclarer les infogérants est-ce qu'on doit déclarer les prestataires essentiels j'y réponds pas comme ça mais posons-nous la question tous ensemble de savoir dans un contrat d'assurance ce qui doit être défini et ce qui doit être exclu et j'accélère je m'en doutais point plus important que ce qui précède aujourd'hui je suis chez un réassureur du moins j'étais il y a encore 15 jours il y a un truc qui m'interpelle depuis très très longtemps et je veux vraiment le partager avec vous c'est cette notion de cercle vertueux un exemple très simple vous allez comprendre immédiatement un assureur de la place répond à une sollicitation d'assurance pour un très gros compte très gros entrepreneur industriel et met sur la table 50 millions d'euros en disant je prends le lead qu'on appelle dans mon jargon l'apérition d'un programme je prends l'apérition je mets 50 millions et je suis le champion du monde je suis celui qui montre que je peux fronter un programme d'assurance à 50 millions c'est très bien mais ça s'arrête rarement là il y a des traités de réassurance donc mon assureur dans l'aventure les 50 il va en garder 25 il va en céder 25 donc déjà ce cercle vertueux il commence un petit peu biaisé par le fait que le marché se dilue cette couverture d'assurance se dilue mais ça ne s'arrête pas là c'est que les 25 qui restent mon assureur qui lui garde 25 va peut-être se dire compte tenu de la rayon de marché qui n'était pas top où il n'a pas eu beaucoup d'informations il dit moi je ne vais pas garder 25 parce que ce risque là je ne l'ai pas bien compris donc je vais en garder 5 il va aller sur le marché de la réassurance pour faire ce qu'on appelle de la facultative et placer en fait les 20 millions dont il veut se déposséder auprès de réassureurs qui eux vont accepter ou pas d'ailleurs de prendre une partie toute ou partie de ce risque quand on regarde cette spirale pour un programme d'assurance qui a 200 250 300 millions qui fait jouer 5 10 traités qui fait jouer 5 10 réassureurs facultatives quelle est la maîtrise de l'engagement que l'assureur a lui a priori c'est toutes ces affaires qu'il a dans son traité et dans ses facs le réassureur c'est tout ce qu'il a accepté dans le monde de l'assurance parce qu'on travaille aujourd'hui au niveau de la planète et à la fin quand il y a un sinistre qui a quoi sur le fond qui est exposé à combien j'ai un exemple concret dans l'entreprise qui m'employait il n'y a pas longtemps on a découvert sur un très gros sinistre de l'année dernière aux Etats-Unis que nous étions donc impliqués au travers de 12 traités de réassurance 12 traités alors Munich Re est une société qui a l'air très solide je ne parle pas d'insolvabilité simplement sur le fond cette notion de cumul dont on parlait tout à l'heure est essentielle parce que quand on a un WannaCry ça va mais si la sinistralité évolue et qu'on ne peut plus gérer les sinistres parce qu'on découvre à posteriori qu'on a 50 sinistres sur un événement pour une entreprise et qu'on a 50 entreprises ça ne le fera pas donc le cercle vertueux l'appel que j'aimerais faire c'est que les assureurs qui jouent 50 millions n'aillent pas au-delà du traité n'aillent pas au-delà du traité et si elle ne veut pas mettre plus de 5 millions sur la table et bien si elles ont un traité à 50% elle donne 10 et elle garde 5 mais évitons cette spirale parce que ça va tuer le marché et en fait combien ça coûte ? trouver un prix pour le risque enfin et qu'on puisse se poser la question de financer des capacités à hauteur des enjeux voilà donc c'est à peu près le retour d'expérience de mes 20 années dans le cyber avec plein de métiers c'est un marché qui a un très fort potentiel a priori pour conclure très rapidement dans ma vision de ce qui nous attend tous parce qu'on est tous des utilisateurs d'informatique tous salariés utilisant des ordinateurs pour le monde de l'assurance je vois deux options possibles une option on va dire raisonnable qui est que finalement la cybercriminalité telle qu'on la voit dans la presse elle va pas exploser il y aura des événements il y aura des trucs médiatiques voilà on verra du 10 milliards par-ci qui tombera à 100 millions par-là et puis on verra des PME très touchés on verra des rançons JCL qui vont balayer des continents mais sur le fond ça va pas impacter fondamentalement le marché de l'assurance ce qu'on peut imaginer ce que je crains quelque part c'est que cette ligne d'assurance cyber sur laquelle tout le monde a essayé de se positionner disparaissent progressivement puisque finalement il n'y a pas de sinistre ça coûte pas cher il n'y a pas de prime en face on pourrait réintégrer la problématique cyber dans une branche de dommage pour la partie dommage programme fraude par exemple la fraude informatique intègre une notion d'atteinte aux données et puis en responsabilité civile parce qu'on a parlé de ça il y a beaucoup de couvertures qui sont déjà accordées en cyber dans les programmes de ERC ça c'est la vision je dirais un peu soft la vision hard elle est très très différente et c'est celle qui m'inquiète le plus c'est que on est demain beaucoup de sinistres et que ces sinistres soient de plus en plus fréquents et de plus en plus coûteux et ce cercle vertueux plutôt aujourd'hui non vertueux pourrait pourrait nous sauter au nez tous en tant qu'assureurs assurés réassureurs et qu'on voit finalement les acteurs les plus solides se maintenir sur le marché revoyant leur copie sur la façon d'appréhender les risques donc de les comprendre bien sûr de les tarifer et voir aussi disparaître tous ceux qui ont essayé d'y goûter et qui se sont cassés les reins faute de pouvoir payer des sinistres donc j'ai ces deux visions aujourd'hui je penche plutôt pour le développement du cercle vertueux avant de voir le scénario catastrophe que je pressens quand même un peu voilà je vous remercie pour votre attention merci Patrick Applaudissements